Je suis Pape Moussa Salle, administrateur du Centre d'éducation et de promotion sociale Kermam Fatim Conté. En fait, ces consultations graphiques qui constituent les huitièmes consultations sont pour nous, le conseil de Kati Leona et Sankar Mam Fatim Conté, une occasion entre les cas de continuer encore de lutter contre la pauvreté au sein des populations de Kati Leona et de HLM. Nous pensons que si nous voulons développer ce Kati, il faudrait qu'il y ait une population saine capable de travailler. Or, pour qu'il y ait une population, il faut que les gens aient accès à la santé. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, mais jusqu'à présent pour les cas, les gens n'ont accès qu'aux soins infirmiers et nous avons voulu, à travers ces consultations, leur offrir des soins de qualité permettant aux personnes du troisième âge ou aux grands malades qui sont dans le quartier de pouvoir bénéficier de consultations gratuites, mais de qualité et avec véritablement des médecins et des spécialistes dans leur domaine. Voilà donc pourquoi, depuis huit ans, chaque année nous organisons ces consultations médicales au profit de nos populations, mais ces consultations ne sont pas exclusivement réservées aux populations de Kati Leona et de HLM. Si vous sortez, vous verrez des gens venant de tous les quartiers de Saint-Louis, et nous le comprenons ainsi parce que nous savons qu'aujourd'hui tout le monde est malade et les gens ont besoin véritablement de se soigner et nous le sais ce que nous leur offrons. Des consultations et nous leur offrons aussi les médicaments. En tenant compte, dans le cas des années passées, nous estimons, dans le cas le nombre de personnes prévues, nous l'estimons entre 700 et 850, parce que l'année passée on en était à 600-700 et on a vu effectivement que cette année déjà, mais avant l'événement de l'événement, les gens étaient en train de nous reposer là pour savoir véritablement ce que cela va donner. Et déjà depuis ce matin, quand on a juste fait les premières statistiques, on a dépassé le cap des 550, ce qui veut dire donc qu'entre là, aujourd'hui et demain, et ça c'était vers 11h, entre là et demain, on est à peu près sûr d'avoir au moins 800 personnes. Nous nous sommes accompagnés par HelpAlen, notre partenaire de tous les jours, qui a financé entièrement l'activité. Et sur le plan technique, nous sommes accompagnés par les jeunes médecins de Saint-Louis, qui sont venus de Dakar, donc c'est leur association, et le personnel médical de l'hôpital de Saint-Louis. Et c'est encore une occasion pour nous, pour saluer en tout cas leur engagement et leur citoyenneté, surtout pour les médecins de Saint-Louis. Nous savons qu'aujourd'hui, nous allons vers un long week-end, qui coïncèrent pratiquement avec la fin du mois, et les gens ont fait ce sacrifice-là. Il en est même pour les jeunes médecins de Saint-Louis, qui sont à leur deuxième participation à nos activités, et qui véritablement nous ont facilité encore les charges, qui sont venus gratuitement, pour véritablement nous aider dans ça. Il faut en fait, pour tous ceux qui sont là, ils sont à peu près au nombre de 27 ou 28, dont 20, 22 médecins, et 3 sages-femmes, 2 infirmiers. Donc voilà en fait ce que nous avons. Puis maintenant le personnel accompagnant de la Croix-Rouge. Ils sont restés 20, nous en sommes encore à ce niveau, ce matin ils nous ont promis, donc on a appelé 2-3 fois. Finalement, on s'est dit que ça ne valait pas la peine, c'est d'autant plus qu'en les appelant, on voulait juste véritablement leur permettre de faire leur devoir, parce que nous savons tous que la santé est une compétence transférée. Malheureusement, ils n'ont pas compris. Peut-être qu'il y a d'autres activités qu'elles préfèrent véritablement voir, appuyer, que cette activité-là, nous en tiendrons compte, et véritablement nous ferons face à cela. Sous-titrage Société Radio-Canada